Bonjour, le cours d'aujourd'hui concernant la tenue de l'instinct, comment tenir son route, comment tenir le plaitre et comment avoir une bonne position ergonomique correcte qui vous facilite l'apprentissage de l'autre. Tout d'abord, il faut choisir une bonne chaise, une bonne chaise qui ne sera pas en haut et qui ne sera pas en bas. Une chaise normale et que vous devez avoir un repose-bied, que vous devez avoir un repose-bied comme celui-là. Vous pouvez vous trouver chez le magasin qui vend les instruments de musique dans votre ville. Et puis lorsque vous devez vous asseoir sur la chaise, il ne faut pas s'asseoir ici, il faut s'asseoir dans cette zone-là. Comme ça. Comme ça. Et mettre le pied droit sur le repose-bied, comme ça. Le pied gauche soit positionné en terre, comme ça. Comme ça. Vous mettez votre route sur le couïs du pied droit, comme ça. Comme ça. Pour la tenue du plaitre, vous faites comme ça. Vous serrez les trois doigts et vous laissez l'index et le pouce libres. Et vous mettez le plaitre, comme ça. Et vous le tournez avec le phalange supérieur de l'index et le phalange supérieur du pouce, comme ça. Donc, vous mettez l'eau sur la pouce. Et pour la première fois, ça sera très difficile à le tenir correctement parce que ça risque à glisser comme ça. Mais, avec l'habitude et avec le jeu et les répétitions, vous aurez toutes les astuces pour fixer votre route sans qu'elle soit glissée sur votre couïs, comme ça. Donc, et vous, vous le tenez comme ça. Vous essayez des minutes à un quart d'heure et le laissez comme ça. La première fois, vous aurez besoin de jeter un peu d'œil. Mais vous pouvez, grâce à votre toucher et à votre courage, vous pouvez jouer. Donc, il faut toujours maintenir la colonne vertébrale droite. Il faut toujours, il faut jamais faire comme ça ou être courbé. Ça risque de faire des déformations dans votre colonne vertébrale à long terme. Et vous ne devez pas faire comme ça. Jeter le pied à gauche comme ça. Toujours votre position. Il faut qu'il soit ergonomique et correcte. Pour, 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 revenons au plec, pour la poignée, la poignée de votre main. Il ne faut pas qu'il soit cordé comme ça. Il ne faut pas qu'il soit cordé comme ça. Et essayez d'avoir un angle presque zéro. Un angle, ici, presque zéro. Comme ça. Et la même chose. Et la même chose. Et la même chose. Pour la main gauche. La main gauche. Il faut la poser. Pour avoir une bonne position de la main gauche. Il faut tout simplement avoir un double décimètre. Et mesurer. 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 Du nez de votre houdre. Jusqu'à ce point là. Et vous aurez douze centimètres. Douze centimètres. Vous pouvez poser votre. Vous devez poser votre. Vous devez poser votre majeur. Dans la note. Dans la quatrième corde. Et vous aurez. Vous mettez le majeur. Et vous aurez la note do. Et comme ça. Vous aurez la bonne position de la main gauche. Et essayez. D'avoir ici. Ici. Zéro. L'angle à zéro. Il ne faut pas jouer comme ça. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Il ne faut pas que la pomme touche. Le manche de votre houdre. Donc c'est une mauvaise position. Et il ne faut pas qu'on le pousse. Qu'il soit. Qu'il soit. Qu'il soit positionné comme ça. Donc c'est faux. Il faut le jouer comme ça. Et tenir. Et tenir. Et tenir le. 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 Le manche de votre houdre. Qu'il soit un tout petit peu en haut. Merci beaucoup. Au prochain cours. Insha'Allah.